Bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à M. le maire, M. Jean-Michel Coscarrat, qui nous avait écrit, disant qu'il n'était pas disponible pour le travail. Un grand merci, le conseil municipal sera représenté. Et ce merci, parce que ce n'est pas rien d'avoir un outil comme ça, une salle municipale, pour pouvoir se réunir en tant que citoyens sur tel et tel problème. Et en ce qui nous concerne, donc, le collectif Altofeu-Suhaski, ce collectif de citoyens que nous avons démarré à deux, à notre ami Génonfacuissé, et puis deux, dix, vingt, trente, par Internet, aujourd'hui, pour rassembler du monde. Et on s'est rassemblés pourquoi ? On a monté ce collectif à partir de l'émotion. L'émotion suscitée par l'ampleur des conséquences de l'éco-buage dans l'atmosphère, déjà, et à la vue de ce qui se passait dans les pans brûlés. Et on s'est dit que de l'émotion, il fallait peut-être passer à l'action, se dire en tant que citoyens, ce n'est pas nous les professionnels de la montagne, ce n'est pas nous, nous ne sommes que citoyens, c'est déjà pas mal, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour agir ? Et à partir de là, les réflexions ont fusé, puisque dans un collectif, il y a des idées. Et il est apparu dans l'actualité que le ministère de l'Environnement relançait pour la troisième année la journée nationale de la qualité de l'air. On a dit l'air, ça nous intéresse. Autant que l'eau, autant que la terre, les sols, le feu. Et donc, à partir de là, s'est organisé ce travail ciblant cette journée, pour lequel, pour être sous l'égide du ministère de l'Environnement, il fallait obtenir la validation, s'inscrire, François Médard, je vous en prie, quelques places. Et nous nous sommes inscrits au niveau du ministère qu'il a enregistré favorablement, puisqu'ils nous ont donné leur aval, ce qui implique une responsabilité pour nous de leur rapporter, sous le thème « Discutons des alternatives à l'éco-buage ». Il doit y avoir des possibilités pour faire autrement que par le feu. Et en ce sens, nous avons été appuyés par des éleveurs qui nous ont rejoints, puis d'autres profils professionnels. Et dans le collectif, c'est 10, 20, 30, 40, presque 50, il a émergé une douzaine, une quinzaine d'entre nous de tous les profils. De tous les profils professionnels, tous les âges. Et à ce titre, je vais tenter de vous les présenter rapidement. J'ai cité Gélon Facuissé, du Rassise, qui a subi et qui a été choqué par les retombées des fumées. Je citerai Julie, dont le témoignage nous a donné les frissons quand elle nous dit que les pompiers viennent la chercher ses ailes pour évacuer avec son bébé sur la route et dans la fumée. C'est une épreuve. Ça marque ça pour la vie. Espérons que le bébé, lui, il a la vie devant lui. Puis, Gabriel et Monique. Gabriel et Monique plus Arantxa, la fille. Gabriel et Monique qui se sont joué à nous parce qu'eux sont attachés à cette terre et ils y pratiquent cette activité agricole à dimension familiale. Et ce qui nous a plu, c'est qu'ils ont décidé d'essayer de se débrouiller tout seuls. En ce sens, qu'ils ne sont pas allés taper à la banque demander du crédit. Ils refusent ce système. Et pour nous, c'est intéressant. En plus, dans une démarche agro-bio, pour faire du bio. Ce n'est pas que de l'actualité. Vous aurez la parole tout à l'heure. Bon. Les animaux sont avec nous. Ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal. Aytor. Aytor est un poète. Aytor, c'est le jardinier-cueilleur c'est un négatif. Il est derrière le bar. Vous voyez un petit peu la profession. Mais, 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 il sait faire de la tisane de ronces. Il sait faire du thé de moussaille. Il sait que sais-je. D'ailleurs, il est à votre service. Il en a fait. Et le profit d'Aytor est intéressant parce que lui, il vit aussi de ce qui se passe dans la montagne. Et le feu peut être un ennemi pour son activité. Ensuite, nous avons comme ça, Marie-Françoise et Colette des randonneuses. Tiens. Il y a aussi dans la montagne des randonneurs, des randonneuses. Nous avons Manèche. Manèche, berger des abeilles. Manèche, le conducteur des abeilles dans la montagne. Et il faut entendre Manèche, son expérience, sa longue expérience. Nous avons Philippe. Alors, lui, il est tombé dans les études. Il est sorti avec son diplôme d'ingénieur agronome. Et il peut expliquer qu'est-ce qui se passe dans le sol après le feu. Nous avons Miguel. Alors, Miguel, c'est grâce à lui qu'on aura quelques projections qu'on a eues. On en a eues cet après-midi, dans des films. Il est aussi apiculteur dans ces heures. Carole. Carole qui travaille avec les bergers. Les bergers salariés qui est donc au contact dans la montagne et puis qui travaille pour vendre le produit du travail de la montagne. Nous avons aussi Nicole. Nicole et Jean-Marc, deux enseignants. Et Nicole, je pense, elle a tenté de nous appeler. La journée a dû être difficile dans cette période de rentrée. n'est pas des nôtres, mais il est intéressant de voir ces enseignants être motivés pour, avec nous, voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter, en quoi on peut aider, en quoi on peut faire discuter. en ce qui nous concerne, moi-même, je suis représentant de l'association Cepenso, Société d'études pour la protection d'armature, qui est une ancienne, une vieille association des années 70, et qui est là pour, avec l'agrément, soit du ministère, soit du préfet, être dans les institutions. C'est ainsi que nous travaillons en SAGE côté basque, SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui part de la montagne, vous le savez, qui va vers l'océan. On est sur le SAGE à Douraval aussi, jusqu'à l'estuaire de Dax, à l'embouchure. Et nous sommes dans les Natura 2000. Donc on a une approche, déjà, de ce qui se passe dans, à la fois la montagne, dans la plaine, et notamment les activités agricoles. On a des renseignements, on a des faits qui nous sont rapportés, puis on peut échanger, on apprend, et on voit que, on voit surtout qu'il y a des difficultés. Et on a de suite compris, grâce à M. le maire de Saint-Étienne-de-Vaille-Gaurie, quand il nous a reçus, quand il a organisé la réunion avec son conseil municipal, il nous a fait ses tourneurs, un fait qui a émergé pour nous, mais attention, il y a des prises, il y a de moins en moins de monde dans la montagne. Qui va, en dehors de l'agriculteur, de celui qui a le métier, qui va entretenir ? Et ça, nous l'avons pris à cœur. On s'est dit, mais oui, c'est là. Et des agriculteurs, là, ça nous parle. On en parle beaucoup, à la télévision, les états généraux de l'alimentation, rendre à l'agriculteur le fruit de son travail, ce serait la moindre des choses en 2017. Mais ici, concrètement, à Bétiens, ah oui, ah oui, la montagne, ça nous intéresse, et ceux qui y sont, qui y travaillent, ça vaut le coup de les aider. Ça vaut le coup de les aider en tant que tous citoyens. Et pour arriver à cette soirée, dans cette journée nationale de la qualité de l'air, nous avons écrit, nous avons écrit à l'État, Madame la sous-préfète, Madame Catherine Seguin, la fille du papa. Et nous l'avons écrit, elle ne nous a pas répondu. Ce n'est pas pour autant, sur l'Alta, on y reviendra tout à l'heure, on sait qu'il y a eu du travail derrière. Ça veut dire que notre écriture, notre mot, notre information et notre sollicitation auprès de l'État a été peut-être entendu. Parce qu'il s'est passé des événements qui, tiens, notamment un, le 12 juillet, M. le préfet Éric Morva, qui est parti à Paris, vous savez, il est chef général de la police, il a tenu une réunion en préfecture de Pau sur les cobuages. Première réunion d'observation de tous les tenants et aboutissants autour de cet aspect. Nous avons également sollicité les présidents, les présidents du Conseil départemental, ce qu'on appelle le Conseil général, Jean-Jacques Lassert, et on lui dit, écoutez, M. le Président, nous, collectif Halte-au-feu Suaski, nous sommes des citoyens, qu'est-ce qu'on pèse ? Je ne sais pas là le sens. On est motivé pour regarder ce problème parce qu'il nous touche. Si vous êtes bienveillant et si vous y prêtez attention, eh bien, voilà. Et de notre réflexion, nous disons que, puisque vous êtes à la tête de cette institution, que vous êtes partie prenante pour aider, notamment, les agriculteurs, eh bien, nous, il nous semble aujourd'hui que par rapport aux usagers de la montagne et que, oui, nous allons militer pour un usage respectueux de la montagne. Le respect de la montagne avec les professionnels, mais tous les usagers et, si possible, le faire partager par les citoyens. On lui dit, mettez en place une concertation. Ne laissez pas comme ça les choses. Le département, vous avez une possibilité de peser pour obtenir une concertation. la même chose, on l'a demandé au patron de la nouvelle communauté d'agglomération, la communauté d'agglomération, je dis bien, du Pays Basque, Jean-René Tchigaray, maire de Vaillonne. Nous habitons Vaillonne, donc, parce qu'on est un peu. Et on lui dit deux choses. Mise en place une concertation, comme nous l'avons connue, puisque nous avons participé aux travaux dans le Conseil de développement du Pays Basque. où il y a passé des années, on a été au contact. On a été au contact des agriculteurs, on a été au contact des industriels, du commerce, etc. Mais on peut témoigner de dire que quand on se réunit en Conseil de développement du Pays Basque, une sorte de Conseil économique et social, on met le problème sur la table et puis on en parle. Et là, tout le monde s'enseigne de l'apport de chacun, des réalités. Donc, on lui a demandé ça. à première ligne. Une deuxième qui est beaucoup plus technique, qui sera un aboutissement de cette réflexion, c'est nous demandons l'extension aux 158 communes de la communauté d'agglomération qui rassemble à peu près 300, 305 000 habitants. C'est une des plus grosses communautés aujourd'hui. C'est le gouvernement qui l'a voulu, c'est le préfet qui a poussé. Alors, tant mieux. nous demandons que soient appliquées à cette surface des 158 communes ce qui existe sur la côte entre onde et rugne qui s'appelle un plan de protection de l'atmosphère. Et dans ce plan de protection de l'atmosphère qui vient, nous le verrons tout à l'heure, beaucoup plus développé, il vient du fait que la France a été condamnée pour ne pas avoir respecté la réglementation européenne. Quand on dit condamnée, c'est que la France doit payer de lourdes amendes. C'est des centaines de milliers d'euros en matière environnementale depuis des années. ça ne peut plus durer, ça. Parce que cet argent qui repart à Bruxelles, il ne serait pas bien là dans les montagnes à aider ceux qui peinent, ceux qui ont les besoins. Donc là, ce soir, citoyennement, on le dit. Oh, on lit, on voit. On voit ce qui se fait là-bas en haut. Dans l'argent, s'il s'agit d'argent, il va falloir le mettre. Il va falloir le mettre. On va voir de quelle manière on peut le mettre. Et donc, cette histoire de PPA, de plan de production de l'atmosphère, c'est une obligation d'État par rapport à l'Europe. Et il existe sur la Côte basse que pourquoi ? Parce qu'on a dépassé les normes. Et le préfet n'a pas réagi, le gouvernement n'a pas réagi. La sanction est tombée. Le PPA est une obligation. Donc aujourd'hui, nous pensons qu'au niveau de l'égalité des citoyens, il faut aborder ce problème sur les 150 communes. Et seul l'agglo peut le faire. La communauté. La communauté d'agglo. Donc de cet éco-buage où on peut dire les risques, puisqu'il y a eu le drame d'Estherin Subic qui a permis cette prise de conscience avec la réglementation qui a évolué. Et puis, juste avant l'été, quand on a vu, ça nous a touchés de voir cet éco-bueur qui est parti dans les flammes. Ses propres flammes. Moi, je viens du monde industriel. C'est du mouvement ouvrier. Quand on perd la vie, il y a la gagnée. Dans le monde industriel, on a le slogan qui est « Pas perdre sa vie à la gagner ». Bon. Là, Skobler, il est parti dans les flammes. C'est le tragique du travail. Il y a des tracteurs qui se retournent. Il y a des actions marauses. Mais là, on a ressenti du remas ce risque-là, y compris pour l'éco-buage. Ce qui nous a ce qui nous a amenés à observer un petit peu l'impact de l'éco-buage, c'est l'impact sur la biodiversité. C'est broussaille. C'est insectes. C'est un équilibre. C'est la nature. L'impact sur l'érosion des sols. J'en ai parlé tout à l'heure. Philippe pourra apporter quelques éléments. Et puis, la pollution atmosphérique. Tiens. La pollution atmosphérique, PPA. Voyez un peu. Parce que, ça sera dit, ça va nous tomber dessus. On ne va pas pouvoir résister longtemps à s'imaginer qu'on peut rejeter soi-même dans l'amontaire. et donc, l'éco-buage ne va pas passer par les dérogations. Il ne va pas pouvoir continuer. On le sent. On le sent. Donc, il vaut mieux s'y mettre à en discuter. et pour un petit peu développer, et avant, je voudrais remercier encore une fois ceux qui nous ont aidés à faire valoir cette journée, notamment Radio Irolegui. Je ne sais pas le dire en basque. C'est ce que j'allais dire. C'est évident. Bon. Et merci, merci aux médias qui ont un rôle important de relais, de faire savoir. Et donc, nous avons mis dans notre programme, vous êtes ambitieux, mais après tout, nous avons, à partir de cette journée nationale de la qualité de l'air, nous avons invité notre amie Charlotte Lepitre, qui est responsable du réseau santé-environnement de l'ONG France Nature Environnement. Elle va nous expliquer comment ça se passe là-bas, au contact des ministères. Nous aurons également avec nous Loïc Defoe, berger de l'Ariège, qui pratique le broyage, il va nous dire son expérience, et notamment ce qui s'est passé avec la préfète. Nous aurons également, et je le remercie, M. Enéco et Turbide, de l'association Lagune, l'association, enfin, outil d'insertion, parce que là, on a compris que, quand on parlait des aides, quand on parlait de voir l'argent, où est-ce qu'il pourrait aller, à insertion. Je disais tout à l'heure rapidement, moi j'ai vécu, je suis de la génération, certains en ont entendu parler, la reconversion des forges de la doule. Ce n'était pas insertion, c'était reconversion. Comment on a fait des casseurs de gueuses de fonte ? On en a fait des tourneurs, des fraiseurs, des rectifieurs. Ce qui veut dire que quand on met les moyens avec les outils qui existent, des gens qui sont motivés pour former, et ici pour insérer, personne plus en difficulté, c'est sûr, mais ça peut marcher. Donc merci à lui d'être là, il nous expliquera, il développera un petit peu comment cette association fonctionne et comment elle pourrait aller peut-être plus loin, quels sont les moyens qu'il lui faudrait. Et nous aurons, je remercie beaucoup parce que il a joué un rôle d'intermédiaire très important, nous aurons l'Aborant de Sagamara, la Chambre d'Agriculture du Pays Basque et notre ami Iker Edouzégui qui a organisé une rencontre entre le collectif et, le collectif Alto-Feu-Sui-Aski et les membres de l'Aborant de Sagamara. Où là, il s'est dit des choses et il s'est dit des enseignements les uns pour les autres. On a fait un compte rendu d'ailleurs qui est là, compte rendu de cette rencontre qui, pour nous, était une étape importante parce que la rencontre avec les professionnels, c'est évident. Ce n'est pas la peine de parler. Aussi, Iker Edouzégui, dont lui, fera le point sur ses connaissances de l'éco-buage en Pays Basque. Contribution avec ses collègues qui sont là et merci car il nous faut prendre connaissance, il nous faut prendre conscience de ces réalités. Je n'ai pas repéré, et je m'en excuse, si les invités officiels sont là, envoyés par leur administration, nous les invitons à venir à la tribune après. Cette conférence débat, donc, nous souhaitons qu'elle soit, qu'elle nous serve dans le temps que nous y consacrons à nous éclairer, à nous enseigner les uns les autres dans le respect mutuel de chacun dans sa position, mais on l'entend. Et nous pensons, nous, collectifs, que si déjà ce 20 septembre nous passons la soirée avec des éléments, des supports et le débat qui sera ouvert à chaque intervention, bon, eh bien, nous aurons accompli ce travail, ce travail collectif, parce que pour arriver à une journée comme ça, il est utile de vous dire qu'il faut du muscle, il faut des moyens. Et l'équipe qui l'a organisée, si vous devez applaudir dans la soirée, il y en aura une partie pour eux, pour ces gens du collectif qui se seront mobilisés dans leur profil pour la réaliser cette journée. Aussi, eh bien, je vais demander à Charlotte de Pitre d'engager la soirée et on va rentrer dans le détail de ce qu'est l'air et comment aujourd'hui il est travaillé au niveau national et européen. Charlotte, tiens la parole. Merci. Merci.